Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, sur cette interview et je suis vraiment contente, toute joyeuse de recevoir aujourd'hui Chantal Blanchouin. Bonjour Chantal. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Marie-Elise et puis merci de me permettre de jouer le jeu de l'interviewer aujourd'hui. Oui, parce qu'on va en parler, Chantal se dessine à être interview professionnelle, en tout cas ça va être sans doute une de tes potentialités, une de mes activités en tout cas. Voilà, une de tes activités, d'ailleurs j'encourage tous les gens, bonjour, qui nous écoutent à aller sur ta chaîne YouTube, voir les vidéos des différentes personnalités que tu interviews parce qu'elles te parlent, parce qu'il y a quelque chose en commun sans doute, c'est quoi ? Parce qu'en fait, j'ai créé cette chaîne pour mettre en lien les personnes qui sont en recherche de mieux-être, de bien-être, d'évolution personnelle, d'évolution spirituelle, avec des professionnels qui sont en capacité à leur proposer des méthodes, leur proposer un accompagnement pour leur permettre de trouver leur propre solution. Donc je sais combien c'est difficile de trouver des professionnels de confiance, quand on ne connaît pas, ce n'est pas facile, sur un site, sur une carte de visite, ce n'est pas évident. Donc j'ai trouvé ce moyen d'interviewer les gens pour qu'on voit comment ils fonctionnent, leur histoire, si ça nous parle, si ça nous attire, et du coup c'est plus facile d'aller vers ces gens-là pour se faire accompagner, puisque je trouve que l'accompagnement fait partie de notre évolution. Oui, et d'ailleurs c'est vrai, tu as raison, il y a pas mal de gens qui viennent vers moi après m'avoir vue sur des vidéos, poster ça et là, donc effectivement, ça c'est vraiment... Alors je vous encourage, si vous êtes en recherche d'un thérapeute ou thérapeute, ou vous avez une spécificité à mettre en lumière, eh bien d'utiliser les services de Chantal. Merci, oui, ça me fera grand plaisir en tout cas. Voilà, très bien. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler du livre que tu as écrit, sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. C'est un livre splendide avec des illustrations faites par toi, toutes ? Oui, toutes. Waouh ! Parce que voilà, je vais y aller tant que j'y suis, parce que c'est des superbes illustrations, là tu es sur ton chemin, je la trouve superbe. Ouais, super. Et aussi, il y a du figuratif, donc comme ici, ça c'est... Oups ! Ouais. Ouais, splendide. C'est toi qui fais ça, donc en peinture ? En fait, il y a quelques temps, je ne savais pas du tout dessiner, je vous disais, mais moi je ne sais pas dessiner. Et j'ai rencontré une personne qui avait vraiment cette compétence de transmission et qui m'a vraiment appris à faire de très très belles choses. Et j'étais à chaque fois surprise de ce qui sortait de moi. Et du coup, j'ai pris des cours avec elle pendant quatre ans et j'ai réussi à faire des dessins, avec tous les médiums, parce qu'elle nous a appris à utiliser tous les médiums. Oui, il y a aussi des dessins, effectivement. Ouais. Voilà, alors c'est vraiment un très beau recueil. Ce sont des mots qui, je pense que c'est vraiment le style de recueil qu'on peut lire, voilà, à tout moment de son évolution, en fait. Il parlera vraiment à tout le monde. Je pense que si je l'avais lu, par exemple, quelques années auparavant, j'aurais pris les mots, voilà, pour leur sens premier, on va dire. Mais bien sûr qu'avec tout le développement personnel que je fais, et je suis moi aussi, je suis sur tes traces, sur le chemin de l'éveil. Et là, j'y comprends bien sûr maintenant d'autres choses. Vraiment, c'est tout en vert. Franchement, je te remercie d'avoir mis sur papier tout ce qui se passe en toi, tout ce qui s'est passé en toi aussi dans le passé en tant que petite fille. Et là, on va faire le lien avec l'hypersensibilité, parce que c'est clair que ce livre résonnera énormément dans le cœur des personnes hypersensibles. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire justement sur l'écriture de ce livre, ce que ça t'a apporté, et sur cette hypersensibilité ? En fait, c'est vrai que ça me touche ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça ce que j'avais. C'était mon intention d'aider les autres à mieux se comprendre, et avec des mots simples. Parce que souvent, quand on parle d'éveil, de spiritualité, ça peut paraître un peu pompeux, un peu difficile, un peu compliqué, un peu néguleux. Et moi, j'ai l'impression que je suis quelqu'un de très simple, et qui, tu vois, les poèmes un peu alambiqués, je ne comprends pas, ça n'arrive pas à me toucher. Alors que j'adore écrire en vers, je ne sais pas pourquoi, ça sort comme ça. Oui, oui. Ça sort comme ça, ça rime tout le temps, et ça me met en joie quand ça rime. Je trouve que c'est plus percutant, c'est doux, et c'est très percutant. Et donc, du coup, ça sort de moi comme ça. Mais c'est vraiment facile à lire, je pense. Oui, c'est très facile à lire. Je recommence vraiment à tout le monde. Tout le monde peut le lire, effectivement. Je peux me permettre de... Vas-y, ça sera si simple. Oui, oui. Les portes de mon cœur, parce que vraiment là, on sent que tu parles avec ton cœur. Sur ce livre, c'était vraiment ce que tu voulais faire, mais ça se perçoit vraiment, on reçoit vraiment le message. C'est un passage. Quand j'ouvre les portes de mon cœur, je me sens au diapason. À tout moment, à toute heure, je suis légère et dans l'action. J'adopte ma couleur, sans me poser mille questions. Je crois, mes frères et mes sœurs, que cela ressemble au bonheur. Et bien sûr, tu as aussi, il y a la possibilité de l'écouter en audio. Alors, je n'ai pas écouté tes textes, je l'ai lu, moi. Et donc, je ne sais pas si j'ai mis le ton ou il fallait, mais en tout cas, voilà, je l'ai aussi... Très bien. Très bien, merci, parce que tu vois, ce qui me fait drôle là, à cet instant présent, c'est que quand je t'écoute, ça me touche. C'est des larmes qui viennent, et je ne m'attendais pas à ça, tu vois. Et je pense que c'est ça, ce que ça peut faire. C'est que ça touche et ça aide les personnes à mieux se comprendre et à mieux... à avoir plus envie d'avancer sur leur chemin, quoi, en fait. C'est vraiment l'intention, en fait, de partager ça. Et effectivement, qu'est-ce qui m'a donné l'idée d'éditer, etc.? En fait, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a très, très peu de temps. Et j'aime à le dire parce qu'il n'y a pas d'âge. C'est ça que j'aimerais faire comprendre, parce qu'il y a des personnes qui me disent « Oh, ben, mon âge... » Ben non, il n'y a pas d'âge pour se libérer de toute cette souffrance qui pèse très lourd sur nos épaules. Et moi, j'ai toujours été... Oui, je pense que j'ai beaucoup souffert à l'intérieur de moi. Mais ça ne se voyait pas, parce que les gens me disaient « Mais ce n'est pas l'image que tu donnais. » Non, parce que j'ai porté un masque de personnes gentilles, dociles, sérieuses. Voilà. Tu vois ? Ça, on le perçoit vraiment très bien dans ce livre. C'est vraiment, en tant qu'une petite fille hypersensible qui a eu un peu le même cheminement, difficile à trouver sa place parmi les frères et sœurs, à toujours faire... C'était comme une obsession de faire comme on nous demandait, d'être dans le moule, d'être une petite fille parfaite. Et oui, oui, on le ressent, c'est très, très bien décrit. Oui, oui. Oui, très, très fort. Et chez moi, c'était très fort, sauf que je ne me suis jamais dit « Je suis différente, on va m'accepter comme je suis. » Non, moi, je ne me suis pas dit ça, parce que ma personnalité était différente. Je me suis dit « Je suis différente, il faut que je change, il faut que je m'adapte. » Voilà. On y arrive, on y arrive, on veut y arriver, on essaie, on essaie sans cesse, sans jamais y arriver. C'est très, très fort. Donc, je me suis niée. Oui, oui. Depuis que je suis toute petite. Et moi, les souvenirs que j'ai de quand j'étais petite, c'est que... Alors, pour résumer rapidement, mon enfance, j'ai eu une enfance heureuse, mes parents, ils étaient agriculteurs, ils avaient qu'une envie, c'est qu'on soit heureux, ils ont essayé de nous éduquer comme ils ont été éduqués, ils ont fait au mieux. Ça, c'est vrai que j'en suis persuadée. Sauf qu'ils n'ont pas écouté ma sensibilité et ils ont fait en sorte que je réussisse dans la vie. Et donc, j'étais quatrième d'une fratrie de quatre et ma maman, un enfant tous les ans. Et ma maman, elle n'en pouvait plus, quoi. Donc, elle a pleuré toute sa grossesse. Enfin, moi, je l'ai appris, je ne sais pas, je pense que j'étais pré-ado. Une tante m'a dit... Oh, ben, toi, je me souviens quand t'es née parce qu'à notre mariage, on ne savait pas que ta mère était enceinte et t'es née trois mois après. Et je faisais quatre kilos deux. Personne n'avait vu qu'elle était enceinte. Et là, elle me dit... Ben oui, elle était gênée, maman, forcément. Mais moi, je t'assure que ça ne m'a même pas touchée. Je ne me souviens pas avoir été peinée parce que c'est comme si je le savais. Il n'y avait jamais eu de mots au-dessus, mais je le sentais, je le savais. Et donc, elle a bandé son ventre, etc. Et après, elle a confié qu'elle avait pleuré pendant toute sa grossesse, etc. Donc, cette blessure de rejet, elle est là, énorme. Ça a été vraiment très fort. Donc, moi, toute petite, je me suis formatée pour ne pas faire de vagues. Il ne fallait pas que j'embête les gens. Donc, les souvenirs que j'ai, c'est que je regardais comment étaient mes frères et sœurs et je disais, « Oh là, elle, elle est très travailleuse, ça a l'air de bien plaire. Elle, oh, elle est un peu rebelle. Elle se prend des douches froides sur la tête. Ça ne doit pas être comme ça qu'il faut être. » Et puis, mon frère, ma foi, on ne l'embêtait pas trop comme si être garçon, c'était un petit peu plus facile que d'être une fille. Et du coup, tu vois, je regardais, « Oh là, oh là, il ne faut pas que je fasse de bruit. » Comme si je me cachais tout le temps. Oui, de ne pas avoir le sentiment de ne pas avoir de place, en fait. De ne pas avoir de place, oui. Je me suis très peur de mal faire. Ça me poursuit, ça, cette peur de mal faire. Ça nous poursuit à l'âge adulte parce qu'effectivement, il est bon de le lire. C'est un peu… Parce que quand on l'a lu, en fait, ça nous remet un petit peu alignés. Ça nous remet les mots de coaching. Il est sous-jacent, bien sûr, tout ce qu'on apprend dans les formations coaching. Et voilà, je trouve que c'est très puissant pour ça parce que c'est très simple. Il suffit de prendre quelques minutes et de lire certains de tes poèmes. Et je suis sûre que la personne va déjà être mieux pour partir dans la vie, dans sa journée. Donc ça, ça n'a vraiment pas de prix. Merci. Merci. C'est vrai que moi, mon idée, tu vois, j'avais à un moment donné, j'étais arrivée à 49 textes et je voulais l'éditer puis je me suis dit 49, ce n'est pas un chiffre qui me plaît bien. Oh, mais je dis, mais pourquoi je n'irais pas jusqu'à 52 pour en avoir un par semaine ? Je me suis dit… Voilà. Et moi, je suis très dans… Il faut que ça soit rongé. Donc là, c'est un peu… Il y a des restes, hein ? Oui, bien sûr. À la limite, on garde ce qui nous convient. Oui, et puis il y a de très bons côtés aussi à être organisés et tout. Donc, il ne faut pas renier ce qu'on a été non plus parce que ça nous a construit. Il ne faut pas continuer à se renier, il faut garder ce qui nous facilite la vie en tout cas. Et donc, du coup, je me disais, ah ouais, un texte par semaine, ça me parle bien parce qu'il faut le temps parfois de le digérer, le comprendre, le relire, voilà, et de se l'imprégner. Donc, je me suis dit, tiens, c'est une idée, pourquoi pas de le garder tout le temps là à portée de main et de se dire, tiens, aujourd'hui, alors soit le lire de façon comme ça, linéaire, soit on ouvre une page et puis on le lit et souvent, ça touche. Oui, et justement, si tu me permets, je vais lire un autre qui a résonné en moi et qui est un peu, eh bien, un peu de notre aussi, de notre histoire, les rencontres, de notre histoire à toutes les deux aussi. Oui, bien sûr, je parle d'une personne que tu as rencontrée aussi. Voilà, qui nous réunit. Alors, les rencontres. À un moment donné, où je me sentais désorientée, je rêvais qu'un jour, juste par pur amour, une personne simple et agréable, sincère et aimable, viendrait me visiter, juste pour m'aider à bouger, à me booster, juste pour me faire réaliser que je pouvais m'autoriser, que je pouvais oser m'aimer, que je pouvais oser rêver, que sur cette terre, malgré ou plutôt grâce à la matière, tout peut se faire et tout peut me satisfaire. Cette personne, je l'ai rencontrée. Je crois qu'elle m'a sauvée car elle m'a inspirée et elle a su m'apaiser. J'ai pu recontacter au fond de moi cette petite étincelle de joie qui a rallumé ma foi, cette foi qui m'aide à m'ouvrir, qui me permet de sourire. Et aujourd'hui, je revis, je ris, j'écris, je lui, je suis, je vis. On me dit que je brille de mille feux, des paillettes plein les yeux. Alors je lui dis, merci, tout simplement. Et je vous souhaite sincèrement, à vous également, de rencontrer la personne dont vous aurez besoin au moment opportun. Merci pour ce texte. Et il a résonné en moi avant que je sache même qu'il était écrit par une personne qui quelque part nous a réunis. donc on va dire la petite histoire. On s'est rencontrés par l'académie YouTube puisque nous avons tous les deux une chaîne YouTube. Et ensuite, au fil des conversations, nous avons compris que nous avons fait toutes les deux les Soldiers de Céline Joyce. Toi en 2019 et moi en 2020, c'est donc pour ça qu'on ne se connaissait pas vraiment avant. Et du coup, c'est elle qui est bien derrière ce texte. C'est Céline qui est derrière ce texte. D'ailleurs, je lui avais offert quand j'ai écrit parce que vraiment, pour moi, ça a été une personne clé dans la compréhension de mon hypersensibilité. Personne ne m'avait jamais parlé de cela avant. et quand j'avais voulu lire un livre de Christelle Petit-Colin, je pense trop, et je n'avais rien compris. Je ne comprenais pas, ça ne me parlait pas. Et quand Céline m'a rencontrée et qu'elle m'a dit avec ses capacités de lecture d'âme que j'étais un adulte zèbre, pour moi, ça ne m'a pas fait sortir de mes ténèbres parce que je n'y comprenais rien. Mais je me suis dit j'ai confiance en elle, j'ai besoin d'aide et je sens qu'elle va vraiment savoir me guider. Et c'est ce que j'ai fait et vraiment, je dirais qu'elle a su m'expliquer, me faire comprendre comment fonctionner à l'écoute de son cœur. Et ça, personne ne m'avait appris avant. Et ça a été, mais vraiment, c'est qu'en 2019, donc tu vois, ça ne fait que deux ans et j'ai 57 ans. Et oui, je débutais cette interview en disant il n'y a pas d'âge parce qu'effectivement, j'avais 55 ans et là, je me sens tellement mais libérée d'un poids énorme, de cette souffrance qui me plombait, mais que je ne savais pas quoi et que je culpabilisais parce que j'avais tout pour être heureuse et que je n'étais pas bien. Et ça, c'est cette hypersensibilité que j'ai découverte et comment ça se manifeste. c'est qu'en fait, je crois qu'on est tellement sensible aux émotions, aux contextes qui nous entourent, on ne sait pas les limites et tout ce qui nous entoure, on a l'impression que ça nous appartient. Donc, comme c'est lourd, du coup, on a l'impression qu'on porte toute la souffrance du monde. Et ça, moi, maintenant, j'ai appris, mais ce n'est pas si évident, à faire la différence, à me dire, ah ça, ça ne m'appartient pas. Ça, oui, ça c'est moi, mais ça, ça ne m'appartient pas. Donc, du coup, j'arrive à mieux prendre de la distance sur les événements et puis, j'apprends mon mode d'emploi, je dirais. J'apprends comment je fonctionne. C'est-à-dire, quand des fois, je me pose une multitude de questions parce que c'est ça, les hypersensibles, c'est que ça, on a un mental mais qui turbine, qui turbine, qui turbine et c'est très compliqué de réussir à toucher cette autre partie de nous qui est créative et qui se laisse guider par l'inspiration. Oui, elle est comme étouffée en fait, finalement, tellement on est pris, on est très centré sur soi mais mal en fait. Oui, c'est ça qu'on apprend avec le cheminement du développement personnel, du chemin sur la spiritualité, je ne sais pas, ou de l'éveil, voilà, oui, le titre est très bien trouvé sur le chemin de mon éveil et c'est ça qu'on apprend, c'est de ne pas se détourner de soi non plus mais de se recentrer sur soi mais correctement, bien, et d'être, voilà. c'est juste ce que tu dis, c'est vraiment ça, on est mal, on est mal réglé en fait, ça turbine, mais comme si ça turbinait dans le vide quoi, ça n'a pas... Beaucoup d'obsessions quand on ne lâche rien, en plus on est persévérant, donc même dans nos obsessions on est persévérant, et oui, tu décris très bien tous ces états par lesquels tu es passée et qui font que maintenant tu es une femme épanouie, on le voit. Je le dis, mais simplement, ça change toute une vie, voilà, ça change toute ma vie de m'accepter comme je suis, ça veut dire qu'effectivement, j'ai vraiment eu un coup de... J'ai fait un burn-out il y a 10 ans, donc je ne vais pas tout re-raconter parce que j'ai fait un interview avec Stéphanie Lavoie qui fait partie aussi de l'Académie des Youtubers et elle a eu là aussi la gentillesse de m'interviewer sur mon histoire, donc je ne vais pas tout re-redire. Oui, on pourra mettre le lien. Je pense que ça pourrait être sympa. Et donc du coup, j'ai fait un burn-out il y a 10 ans et du coup, je me suis formée, je suis devenue professeure de yoga, j'accompagnais les gens, j'étais dans le coaching, j'aidais les personnes à se libérer de leur blocage émotionnel inconscient, j'étais vraiment dans une activité choisie qui me plaisait et en 2019, re-symptôme de burn-out. Oui. On n'est pas préservé du burn-out quand on est entrepreneur. Pas du tout. Pas du tout. Et là, du coup, beaucoup de culpabilité en me disant mais attends, mais t'es jamais contente, t'as une activité choisie. Là, je ne pouvais plus dire que ça venait de l'extérieur, donc c'était beau dans ma vie et je me suis dit bon, je ne suis pas encore bien. Et là, je me flagellais quoi, je me disais mais il y a quelque chose qui ne va vraiment pas en moi et c'est là où j'ai rencontré Céline Joyce qui m'a vraiment expliqué que la vie est un cycle et qu'effectivement, tous les 10 ans, il y a des choses, ça y est, on a fait le tour, on doit passer à autre chose mais comme notre mental et notre égo aime bien les choses un peu, la sécurité, repartir sur autre chose, c'est hyper angoissant et donc du coup, j'ai cessé d'accompagner les autres parce qu'accompagner les autres alors que moi, j'étais en questionnement, c'était tout juste impossible et donc j'ai accepté de dire bon, ok, Céline m'a dit mais écoute, il faut vraiment que tu arrêtes une partie de ton activité, je sens que c'est trop lourd pour toi et c'est vrai que depuis 10 ans, il y avait eu le décès de mon mari, le burn-out, etc. je me suis cherchée, je ne me suis jamais posée, je ne me suis jamais reposée, je n'ai jamais eu du temps pour moi en fait. Oui, oui, il y a un poème qui est très bien qui dit ça justement où tu conseilles à la personne et ça c'est vraiment clé et on a même du mal à le faire, moi j'ai encore du mal à le faire journalièrement, c'est de se faire des pauses après une activité intense, faire une pause, c'est là qu'on est vraiment le plus efficace et ça plusieurs fois dans la journée, toujours vraiment faire les pauses. Tout à fait, et ça, même moi encore aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on est formaté comme ça, parce qu'on est dans l'action, parce que, et puis c'est tellement excitant aussi quand on est dans l'action. Oui, on est excitant quoi, on se dit, bah oui, j'ai encore l'énergie, allez, j'y vais, j'y vais, je continue, et puis finalement, on finit la fin de la journée, chaos. et donc du coup, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai compris qu'il fallait faire une pause, donc j'ai, ma vie m'a permis ça, donc je m'étais dit, bah pendant un an, je vais me poser un peu, ça fait deux ans, et là, je me sens vraiment prête à redémarrer, à... Ok. Alors, tes activités, parce que tu es aussi professeure de yoga, tu n'es pas mentionnée. Moi, donc je suis professeure de yoga, j'ai, j'ai redécouvert mon activité, parce que comme j'étais bonne élève, tu vois, je faisais des cours, comme on m'avait appris, etc., j'osais pas sortir du cadre, la peur de mal faire, et là, du coup, depuis ces deux années, bah j'évolue, je vois que, quand j'y mets beaucoup plus de ma pratique personnelle, il y a quelque chose qui émane de complètement différent, et puis là, à partir de septembre, j'ai vraiment envie d'aborder le yoga comme fil conducteur, mais avec autre chose, donc mes cours en présentiel, ils feront à peu près deux heures, pour amener les gens aussi à s'observer, à comprendre leur mode de fonctionnement, et le yoga, moi, m'a beaucoup aidée, parce que dans le yoga, il y a une grande partie d'observation, d'écoute, de nos ressentis, parce que c'est aussi important que la pratique elle-même, si tu veux, et ça, ça a toujours été très important pour moi, j'ai toujours guidé les gens vers ça, mais là, en plus, j'ai envie que ils s'en servent dans leur vie au quotidien, pour arriver à mieux se comprendre, parce que, comme je le dis dans beaucoup de textes, quand on se comprend, on n'a plus besoin d'être compris par les autres, donc on n'est plus à se justifier, à s'expliquer, à vouloir convaincre, non, c'est, on connaît comment on fonctionne, et c'est tout bon, c'est l'autre aussi avec ses opinions, ses points de vue, ce qui est aussi très important en ce moment, on ne peut pas être tous d'accord et pas tous sur le même chemin et au même niveau, sur notre chemin, oui, surtout pas, on est tous différents et si on était tous pareils, ce serait un ennui, alors qu'on nous compare, donc ça nous donne l'impression qu'il faut qu'on soit tous pareils, on nous juge, on se juge, bon, voilà, il y a tout ça à décrypter, à décoder, et donc là, dans l'accompagnement que je souhaite proposer, en présentiel, mais j'ai aussi envie de faire une séance en distanciel pour les gens qui sont loin, qui ont envie de cheminer à mes côtés, eh bien, il y aura du yoga, mais ça sera, parce que c'est, c'est un bel outil, le yoga, je dirais, tu vois. Oui, donc il y aura du yoga, mais pas que, en distanciel et en présentiel, et en présentiel, tu es à Angers, c'est ça ? Oui, à côté d'Angers, à Saint-Barthélemy-d'Angers, oui. À côté d'Angers, voilà. D'accord, eh bien, j'en profite aussi pour moi aussi de dire merci à Céline, je suis sur le chemin aussi qu'elle m'avait dit dans sa lecture d'âme au téléphone, donc on va lui envoyer cette vidéo, on va lui faire un petit coup, on espère qu'elle va bien. et pour conclure, je peux te lire un petit texte que j'avais écrit ou tu veux rajouter quelque chose avant ? Ben écoute, non, ce que je, oui, s'il y a un message à laisser passer, je voudrais dire que si vous vous sentez pas bien dans votre peau, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est lourd, ne vous dites pas qu'il y a pire que vous, que vous n'avez pas à vous plaindre, que ça va passer, que vous allez vous en sortir tout seul, c'est ce que j'entends et sincèrement, allez y voir d'un peu plus près parce que moi, j'ai compris que la vie, c'était justement qu'on doit cheminer vers soi, c'est le seul but de la vie, j'ai compris et c'est ce qui rend heureux et quand les gens me disent oh, mais c'est un vrai chantier, c'est ah, mais tout ce que j'ai à travailler, ben oui, mais si vous commencez jamais, de toute façon, ça ne se fera jamais et il n'y a que vous qui pouvaient le faire et moi, personnellement, je n'ai pas pu le faire sans me faire aider, ça fait des années que je me fais aider parce que toute seule, ça tourne en boucle dans ma tête et j'avance pas, donc de se faire aider, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube aussi parce que j'estime qu'il y a de très, très belles personnes qui ont déjà cheminé et qui sont là pour nous aider et du coup, quand on me dit que c'est compliqué et qu'on n'a pas envie de ça, ben moi, je trouve que le résultat est tellement bénéfique que c'est moins compliqué que de rester dans une réalité lourde, pesante où finalement, on n'y trouve pas jamais de réelle amélioration. Donc, moi, j'encourage vraiment chacun à se prendre en main et en douceur, on fait des toutes petites marches et on avance et c'est très allégeant, très apaisant, très apaisant. Moi, je me sens en paix à l'intérieur, c'est énorme. Oui, c'est sûr. Donc, effectivement, moi, j'entends la bienveillance avec soi-même, je pense que vous commencez avec ça pour les personnes hypersensibles qui sont tellement dures avec elles-mêmes, c'est commencer effectivement par la bienveillance avec soi-même et comme tu dis, oser ou se laisser accepter ce qui est de plus en mieux, c'est de plus en plus mieux vu quand même dans notre société, mais c'est ça aussi la clé, on n'est pas là pour faire notre chemin tout seul. Donc, effectivement, et ce chemin, parce qu'il est quand même ardu, on va quand même le dire, c'est aussi pour ça qu'on ne le fait pas parce qu'il est, et c'est pour ça qu'il faut être accompagné. C'est vraiment... Oui, mais c'est vrai que le chemin est ardu, mais de toute façon, il est ardu parce que quand tu es dans la souffrance... Ah oui, oui. Il est ardu différemment. Il est ardu différemment. Donc, tant qu'à faire un choix, autant faire celui-là pour un résultat... Oui. Je remontre ton livre. Merci. Donc, en fait, vous pouvez le trouver sur mon site Brins de Sagesse. J'ai mis les liens pour vous le procurer. Donc, il y a une plateforme BookElysse sur laquelle je me suis auto-éditée. Et donc, du coup, vous pouvez vous le procurer en le commandant. Et sinon, il y a des librairies à Angers qui m'ont fait confiance. Il y a trois librairies pour l'instant. Et vous pouvez les commander. J'ai mis leur numéro de téléphone sur mon site. Vous pouvez le recommander également. Il n'y a pas de souci. Très bien. Et aussi, tu es sur Instagram avec Brins de Sagesse. Oui, c'est Brins de Sagesse, mon site Instagram. Et puis, je suis sur Facebook aussi. Facebook aussi. Avec le même mot, Brins de Sagesse. Brins de Sagesse. D'accord. OK. Très bien. Les gens... Ma chaîne, le slogan de ma chaîne, c'est pour ça, je me suis mis devant. C'est tout est possible, il suffit d'y croire. Oui, très bien. Ben voilà, bon, pour finir de vous parler de ce livre, ça peut me dire qu'on y découvre. Donc, la mère, la femme, la compagne, en filigrane, à travers des mots simples et touchants que chacun interprétera selon son évolution, selon qu'il est au tout début ou plus avancé sur son propre chemin, chemin de l'éveil, c'est vraiment ça. C'est un accompagnement, ce livre, fait de peintures splendides, je vous en ai montré quelques-unes, et de poèmes lumineux où elle y parle avec le cœur, en toute simplicité. Et voilà, c'est ça que je voulais dire sur ton livre, ça m'est venu spontanément. Maintenant, je suis aussi, grâce à Céline, dans ma joie et ma spontanéité. Vraiment, voilà, j'espère que par notre exemple, on l'encouragera d'autres personnes à aller justement sur ce chemin. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci, 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 merci à tous en tout cas, et puis si vous voulez justement suivre mon actualité, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, mais à ma newsletter également. On mettra tout, je vais mettre même à la fin de cette vidéo, les gens vont avoir donc une page avec toutes les informations et aussi en description. On va faire comme ça. C'est parfait. Merci beaucoup Chantal. Merci Marie-Elie, c'est super. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi, avec vous tous. C'est chouette de pouvoir parler de ce qu'on fait, c'est génial. Merci. Merci à toi pour ta création et pour ton ouverture de cœur. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501